Époque oblige, Bibic s'adapte. Le tricorne est le même, mais le vaisseau a changé. Ouvert aux 80, son navire vogue désormais sur la terre ferme. Dans cette région de Saint-Paul où bon sang ne saurait mentir, le capitaine Corsaire a jeté l'encre. A la demande d'une agence locale, notre flibustier emmène les touristes à la découverte d'une réunion insolite sur les chemins historiques ou romantiques qu'il a déblayés dans les archives avant de les partager avec les réunionnais de passage. Le bus courant d'air sillonne ainsi l'ouest de l'île à la recherche des premiers français qui n'ont jamais, d'île guide, vécu ailleurs qu'à l'étang Saint-Paul. Au milieu des 30 sources et dans un environnement écologique parfait, les 12 mutins rescapés de Madagascar ont survécu avant de s'installer et de se multiplier. Le premier enfant de la deuxième génération a même été baptisé ici par le gouverneur Regnaud, le premier de l'île, dans une église que l'on visite ou du moins les restent, une église bénie en 1667 et dédiée à Saint-Jacques et Saint-Philippe. Cette histoire, Bibic la raconte avec bien d'autres au gré des haltes d'un parcours de plusieurs heures du côté du Tour des Roches ou sur la foi datant d'un plan de 1719, Bibic situe le vieux Saint-Paul. C'est une page de l'histoire intense de France qui est écrite ici et qu'on ne peut pas oublier. Et lorsqu'on dit que la Réunion était à Français et ses parches, justement, ces Français, Louis Païens, accompagnés des dix malgaches et les trois premières femmes dont l'une a donné le premier enfant à l'île, ces hommes et ces femmes sont venus pour mettre cette terre en valeur, cette terre qui, depuis des millénaires, n'avait pas attiré les hommes. Il a suffi que ces quelques Français viennent ici pour qu'elles soient mises en valeur et qu'en fait, elles deviennent Françaises et qu'il y ait justice. Le corsaire refait ses conquêtes, le public est ravi de la faconde et de la couleur locale. Les enfants apprennent ou réapprennent l'histoire, c'est presque l'aventure. C'est en tout cas de bons souvenirs quand le bus courant d'air se fait prier pour continuer le chemin. Ah, c'est pas normal ! Sous-titrage Société Radio-Canada